Amis, Niger, la France continue de s'enfoncer de ouf, la France continue de s'enfoncer. Quand j'ai dit que le gouvernement de Macron, là, ils ont un sérieux problème, les gens ne m'écoutent pas. J'ai dit le gouvernement de Macron, ils ont un problème. Au lieu d'essayer d'arranger les choses, eux, ils continuent sur cette version de Vatanguens, c'est-à-dire que c'est eux les plus dangereux. C'est eux, ils veulent calmer les sortants nigériens. Mais ils ont fait ça comment ? Bon, famille, d'abord, on va faire la messe, on va pousser énormément les bleus. Prendre la déo, l'envoyer dans tous les groupes. Donc, famille, on pousse les bleus, on pousse les bleus, on pousse les bleus, on prend la déo, on l'envoie dans tous les groupes. C'est parti, famille, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de lire et essayer de comprendre. Pourquoi la France s'entête à vouloir imposer ce qu'elle veut, là ? Elle va imposer ça au Niger. Pourquoi ? On va essayer de voir. Il n'y a pas de puchistes démocrates. Il n'y a pas de puchistes démocrates. Comme il n'y avait pas, hier, de talibans modérés. C'est-à-dire, aujourd'hui, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, là, la France compasse ces militaires, là, aux talibans. Donc, pour eux, là, hier, il n'y avait pas de talibans modérés. Donc, pour eux, là, il n'y a pas de puchistes. C'est-à-dire, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de coup d'état démocrate. Ceux qui ont fait le coup d'état, là, il n'y a pas de coup d'état démocrate. Famille, on continue de pousser les bleus. Qui est derrière ce discours ? Elle s'appelle Catherine Colonna. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, elle, elle est déjà basée. Elle est gammée dans la tête. Pour elle, là, les militaires doivent quitter. On doit remettre Bazoum à sa place. Il n'y a pas de puchistes démocrates. Ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Famille, on continue. L'instrumentalisation populiste de discours anti-français, ici ou là, ne doit pas occulter la qualité de nos relations. Bon. Ces vieux-là, j'ai l'impression que Catherine Colonna, vu son âge, il faut savoir qu'avant, c'est-à-dire, elle, dans sa génération, quand elle était jeune, de la manière que l'éducation qu'elle recevait de ses parents n'est pas aujourd'hui la même éducation que nous recevons. C'est-à-dire, de la manière que nous avons, la vision des choses que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas la même vision des choses qu'elle avait. C'est-à-dire, avant, Catherine Colonna, elle, qu'elle était plus jeune, ce que ses parents lui disaient de faire, c'est ce qu'elle ne faisait plus, ce qu'on lui disait, c'est ce qu'elle croyait vrai. Tu vois, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Donc, ce qu'elle, on lui disait, elle, elle croyait que oui, c'était ça, c'était ça. Or, aujourd'hui, la nouvelle génération, on n'a pas besoin qu'un parent vienne nous dire, il y a eu coup d'État au Gabon, pour qu'on puisse savoir qu'il y a eu coup d'État au Gabon. On n'a pas besoin qu'un parent nous vienne nous dire, quels sont les militaires qui ont fait le coup d'État, pour qu'on puisse savoir que les militaires ont fait un coup d'État au Gabon. Dès que c'est arrivé, dès qu'on a su, tout le monde a su en même temps. Donc, la nouvelle génération, aujourd'hui, en ce qui concerne la réflexion, l'information, la recevabilité des informations, n'est pas pareil que quand elle avait notre âge. C'est-à-dire, quand elle avait 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, 15 ans, 20 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Non, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Et ça, elle ne peut pas l'accepter, puisqu'elle ne peut pas le comprendre. Elle a toujours la même réflexion. Elle ne peut pas comprendre que le monde a évolué, donc les cerveaux se sont développés. Et la nouvelle génération, les nouveaux jeunes, devient encore plus intelligents. Et ils arrivent à comprendre les choses. Et ils sont informés de ce qui se passe. Ça, elle ne le sait pas. Elle pense que ce qu'elle dit, c'est ce que tout le monde écoute. Et puis, tout le monde dit, non, ça c'est un vent. La ministre française des Affaires étrangères s'est dit, convaincue que les relations entre la France et les pays africains ont un bel avenir. Venu devant. Elle, dans un discours, mardi, devant les ambassadeurs réunis à Paris pour leur conférence annuelle. Donc, devant les ambassadeurs français, elle commence à faire des discours comme ça. Bon, de toute façon, c'est entre eux. Ils ont tous le même esprit là. Elle dit ceci. L'instrumentalisation populiste des discours anti-français, ici ou là, ne doit pas occulter la qualité et la densité de nos relations, dans l'immense majorité des cas, a estimé Catherine Colonna. Elle a mis en avant les atouts de la France sur ce continent en pleine émergence, citant le savoir-faire des entreprises françaises, l'excellence de ces universités, la créativité en matière culturelle ou encore le dynamisme de la jeunesse. Madame la ministre, tu penses que c'est de ça que nous avons besoin, non ? Si c'est ça, si c'est à ça que tu penses, et que tu penses que tout est autorisé, et que tu peux tout dire, faire ce que tu veux, tu te trompes. Je te trompe énormément. Catherine Colonna a en outre relevé que les pays africains étaient des partenaires incontournables pour relever les nombreux défis communs, ajoutant que la France défendait l'intégration de l'Union africaine au groupe G20, ainsi qu'une plus grande place pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Écoutez. Ajoutant que la France défendait l'intégration de l'Union africaine au groupe G20, qu'une plus grande place pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que voici les gens qui décident pour nous au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici les gens qui, à chaque fois, lorsqu'on veut parler, parlent à nos places au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces personnes-là, aujourd'hui, nous disent quoi ? Ces personnes-là viennent nous dire qu'eux-là, ils se battent pour que nous, on puisse avoir une place avec une plus grande voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous, on a à foutre avec une place au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Vous pensez que ce Conseil-là est un Conseil de démocratie, de paix ? On sait tout ce qui se passe là-bas. On est informé de tout. Et aujourd'hui, vous vous dites que vous vous battez pour qu'on puisse retrouver ce que vous vous pensez. Or, pourtant, ce n'est pas ce que nous nous voulons. Ce que nous voulons, c'est qu'on veut avoir la même mise sur nos ressources, que ce soit minières ou pétrolières. On veut avoir la même mise sur nos ressources, nos matières premières. On veut avoir la même mise dessus. On veut avoir le contrôle sur nos politiques décidées par nous-mêmes. C'est ce qu'on nous demande. On veut le respect d'égal-égal entre nations. La France est une nation. Les pays africains sont des nations. Donc, on doit avoir le respect. Ça, vous refusez cela. Vous voulez décider à notre place ? Vous nous voyez à vos enfants ? Vous nous parlez comme si vous parliez à vos enfants ? Vous voulez décider à notre place ? Vous voulez acheter nos matières premières comme vous voulez ? Et c'est ce que nous refusons. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger-là, c'est à nous de décider. C'est ceux qui sont là, ceux qui ont pris le pouvoir, on les veut ou pas. C'est à nous de décider de savoir si Tiani et son groupe-là, si on les veut. Voilà. La ministre est revenue sur la crise au Niger, où la France est ciblée par des militaires ayant pris le pouvoir. Si nous dénonçons le coup d'État au Niger, c'est que derrière les paravents de bonnes gouvernances et de salut de la patrie. Il n'y a rien d'autre que la négation de la démocratie, a-t-elle l'a expliqué ? Il faut parfois revenir à des réalités simples. Il n'y a pas de chissons démocrates, comme il n'y avait pas hier de talibans modérés. Est-ce que vous comprenez ces personnes-là ? Pour eux, c'est-à-dire pour eux, ils sont chez eux là-bas. Ils sont assis, ils sont en train de gouverner le pays. Ils disent que chez nous, en Afrique là, ils savent qu'ils gouvernent bien. C'est-à-dire que nous qui sommes sur le terrain là, nous-mêmes là, on nous gouverne là. Nous, on ne connaît pas qui gouverne bien, qui ne gouverne pas bien. Mais eux qui sont de l'autre côté là, c'est eux qui savent qu'ils gouvernent bien, qui ne gouverne pas bien. C'est eux qui savent ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Lorsque nous on dit qu'un Alassane Ouattara n'est pas bon pour nous là, non, 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 eux là, ils disent que c'est Alassane Ouattara qui est bon pour nous. Donc, chers frères, le soldat de Babou pour vous servir, on est ensemble.